La machette est l'arme de prédilection des MS-13. Il emmenait une machette partout où il allait. Il ciblait les jeunes fugueuses. Ils savent qu'ils font le mal. Elles étaient obligées de coucher avec lui. Rancès était ce qu'on appelle un macro-gorille. C'est une ressource renouvelable. Avec la drogue, vous la vendez et ça s'arrête là. Avec la prostitution, le flux d'argent est constant. Dans une affaire impliquant la MS-13, une fille a parlé et elle s'est fait assassiner. Rancès savait comment contrôler ses victimes et comment ne pas se faire prendre. Il détruisait des enfants pour son profit personnel. C'est aussi simple que ça et c'est intolérable. Aujourd'hui, dans les Diables de l'Amérique, Rancès Ulysses Amaya, marchand d'esclaves modernes. Avril 2007. Un homme armé fait un massacre à Blacksburg, en Virginie. Sa cible, le campus de l'Institut Polytechnique et Université d'État de Virginie. « Apparemment, deux fusillettes distinctes auraient eu lieu à deux heures d'intervalle. » Le tueur est un étudiant à qui l'on avait diagnostiqué une maladie mentale. Malgré cela, il a été autorisé à acheter des armes semi-automatiques. « Vous avez vandalisé mon cœur, violé mon âme et brûlé ma conscience. » 32 personnes sont tuées et 17 autres sont blessées. Le monde entier est sous le choc. Quelques semaines plus tard, une autre fusillade a lieu en plein jour, à seulement une trentaine de kilomètres du campus. « C'était la fête mexicaine du Cinco de Mayo en 2007. C'est arrivé dans l'après-midi et il y avait beaucoup de gens dehors. Mais comme souvent dans ce genre d'affaires, personne n'a rien vu. » Tout part d'une dispute entre membres de gang Riveau, dans un bar d'un centre commercial de Fairfax. « Un membre d'un gang a compris qu'il fallait qu'il décampe. Il est parti en courant et ils lui ont tiré dessus. Une balle lui a explosé la rotule. Il est tombé et il a rampé sous une voiture. Quand les MS-13 sont arrivés à son niveau, ils l'ont tiré de sous le véhicule et ils l'ont exécuté. » Cette fois, pas d'indignation mondiale. Simplement une nouvelle enquête sur un gang de jeunes voyous qui terrorisent la ville. Les MS-13. « Mara » est un mot d'argot salvadorien. Il signifie « gang ». « Salvatrucha » était le nom d'un groupe de guerriers rosses pendant la guerre civile du Salvador. Le 13, le nombre qu'ils utilisent, c'est pour la 13e lettre de l'alphabet. Le 13 rend hommage à la mafia mexicaine parce qu'en gros, c'est elle qui supervise les gangs latinos de Californie du Sud. On la surnomme la M.A., M en espagnol. Et c'est la 13e lettre de l'alphabet. La MS-13 est un gang ultra-violent. Elle est présente dans de nombreux pays et fortement implantée autour de la capitale américaine. La région de Washington possède la 2e plus grande communauté centra-américaine du pays. On y retrouve des aspects formidables de cette culture et de cette population, mais aussi des mauvais. Ces individus viennent parce que des membres de leur famille ou des amis sont établis ici, parce qu'il y a déjà un réseau dont ils peuvent profiter, un système d'entraide. À l'époque, à Fairfax, tous les crimes impliquant la MS-13 aiguillent les autorités vers le même suspect. Un gangster entouré de compagnons loyaux est doté d'un casier judiciaire long comme le bras malgré son jeune âge, à peine 20 ans. Un de ses surnoms ? Murder. Meurtre. Son vrai nom est Rances Ulysses Amaya. Il était surnommé Blue, ou Murder. Il préférait Blue à Murder. Blue faisait référence au Salvador, dont les couleurs sont le bleu et le blanc. Ce surnom marquait son respect et son amour pour le pays dont sa famille était originaire. Il était très fier de son héritage salvadorien. En revanche, ses propres agissements ne font la fierté de personne. Entré dans la MS-13, alors qu'il était encore très jeune, il a débuté comme homme de main, avant de gravir les échelons et de devenir chef de gang en exploitant des jeunes filles mineures. Il a commis des crimes ignobles. Pour un homme de son âge, il avait déjà un casier judiciaire accablant. Sournois, rusé, violent. C'est un individu abject. Il détruisait des enfants pour son profit personnel. Il a trois points tatoués sur le visage. Il signifie « ma vie folle », « mi vida loca ». Il représente aussi les trois lieux où mène la vie de gangsters, l'hôpital, le cimetière, la prison. Ces tatouages s'avèreront prophétiques. Le trafic sexuel de mineurs. Il existe peu de crimes plus graves et plus odieux. Amaya choisissait ses victimes parmi des fugueuses, de pauvres filles qui avaient des problèmes chez elles, avec leur mère, leur père ou qui vivaient chez leurs grands-parents. Amaya exploitait des jeunes filles qui étaient maltraitées, victimes de sévices sexuels, délaissées ou même abandonnées ou abandonnées par leurs parents. C'étaient des filles qui avaient des problèmes chez elles. Ils ciblaient aussi des ados et des centres de détention pour mineurs, des centres de jeunes sans-abri. Et toutes les filles qu'ils croisaient dans la rue étaient des proies potentielles. Amaya était surnommé le violeur et il n'employait pas uniquement sa force physique. Il était parfois armé. Plusieurs personnes qu'on a interrogées nous ont confié qu'il avait souvent une machette ou un couteau. Quand les filles voulaient partir, il leur disait qu'elles n'iraient nulle part. Il intimidait ces jeunes filles. Il les menaçait de mort. Il menaçait leur famille de mort. Et en même temps, il les maintenait dans un état second à coup d'alcool et de drogue. Il se sert de son gang pour bâtir son business. La MS-13 fonctionne au bouche à oreille parmi les immigrés. C'étaient eux ses clients. Amaya traitait avec des clandestins. Comme ils ne pouvaient pas aller voir la police, vu leur situation illégale, ça le rassurait. l'argent que son équipe et lui empoche est réinvesti dans la drogue et l'alcool. Il sert au développement de la MS-13 au niveau local et mondial. La MS-13 est le plus important gang transnational du nord de la Virginie et de l'ère métropolitaine de Washington. Ils sont très présents ici, mais aussi dans tout le pays et à l'étranger. Etats-Unis, Amérique centrale, Amérique du Sud, ils ont même essayé de s'implanter en Europe. C'est une organisation très expansionniste et très violente. Elle touche à tout. Trafic de drogue, d'êtres humains, d'armes. Elle fait de l'extorsion. Elle veut devenir le plus gros et le plus redoutable groupe criminel en activité des Etats-Unis. En 2008, Rances Amaya était en train de gravir les échelons. Il était dévoué au gang. Amaya est devenu le macro en chef de la MS-13 pour ce secteur. Les autorités savent très bien qui il est. Blue a passé sa vie à entrer et sortir de prison. Rances Amaya était clairement l'un des trafiquants les plus malfaisants qui a sévi dans l'état de Virginie. Il se servait de tout le monde et il se met la terreur partout où il passait. Il n'avait aucun respect pour la vie humaine. En novembre 2010, nos services ont reçu un appel disant qu'un viol était sur le point de se produire. « On a trouvé une jeune fille, une ado. Apparemment, Amaya et un autre membre de son gang l'avaient menacée avec un couteau et étaient en train de la violer quand la police est arrivée. » 13 janvier 2001, un gigantesque séisme frappe le Salvador. La secousse se fait ressentir de Mexico jusqu'en Colombie. L'épicentre se trouve à moins d'une centaine de kilomètres de San Miguel, la troisième ville du pays. Près de 1000 personnes trouvent la mort. « Il y avait autant de chances d'en ressortir vivant que de gagner au loto. » « Il n'y a pas d'explication à ce genre de choses. Seul Dieu est avec nous. » Ce cauchemar va engendrer un monstre. Amaya était un fou furieux, un gros bras. Je me souviens que même au sein de son gang, il y en avait un qu'il appelait le gros violeur. Rances Ulysses Amaya est né aux Etats-Unis. Mais quand ses parents se séparent alors qu'il est encore enfant, il est envoyé à San Miguel, au Salvador. Mais trois mois avant son treizième anniversaire, le tremblement de terre de 2001 bouleverse totalement la vie de la ville. Le Salvador est un pays qui a été le théâtre d'une grande violence pendant la guerre civile. En 1986, le film Salvador d'Oliver Stone décrit une guerre civile brutale alimentée par les Etats-Unis. Il manifeste contre l'intervention américaine au Salvador et contre la guerre en général. D'abord sous la présidence de Jimmy Carter, puis sous l'administration Reagan, les Etats-Unis fournissent en argent et en armes le gouvernement soutenu par l'armée afin de l'aider à combattre la guérilla de gauche. Dans les guerres civiles, la violence touche l'ensemble de la population. Les citoyens du Salvador sont désensibilisés à la violence. Ce à quoi ils ont été exposés là-bas, ils l'amènent ici. La paix est signée en 1992. Mais ce conflit a donné naissance à l'un des gangs les plus violents du monde, l'AMS-13. Près d'un million de Salvadoriens ont fui leur pays dans les années 80. Beaucoup se sont installés à Los Angeles. Ce n'était qu'une bande de gosses. Leurs familles avaient quitté le Salvador pour fuir les troubles et la guerre civile. Elles étaient venues vivre à Los Angeles et ces jeunes ont fondé les Marastoners. Marastoners. Mara signifie gang en argot. Rampart, Bico Union, c'est dans ces quartiers que les MS-Stoners se sont développés et se sont imposés comme gang. C'étaient des gamins qui aimaient le heavy metal et qui fumaient de l'herbe quand ils faisaient la fête. Alors que Rancesa Maya n'est encore qu'un petit garçon de San Miguel, les MS-13 sont déjà légendaires. Le plus triste quand je suis arrivé au Salvador, ça a été de voir certains de ces enfants tout heureux et derrière eux, il y avait des graffitis de la MS-13. Arrivé à un certain âge, on ne parle pas de 15 ou 16 ans, non, on parle de 8 ou 9 ans. Ils n'auront pas d'autre choix que de devenir des MS-13. Pour eux, ce n'est rien de voir un mort ou d'être mêlé à un meurtre. Certains commettent leur premier meurtre à 9 ans. Rancesa Maya aurait tenté d'intégrer les MS-13 à 10 ans. Mais ce n'est qu'à 13 ans, une fois revenu aux Etats-Unis, que son vœu a été exaucé. Le nombre 13 marquera toute sa vie. En guise de rite initiatique, les MS-13 organisent ce qu'ils appellent une bastonnade. On devient un MS-13 après une période d'essai. On traîne avec les membres du gang et s'ils estiment qu'on s'est comporté comme il faut et qu'on est digne de confiance, ils proposent une intégration au sein du gang. On vous castagne pendant 13 secondes. Vous pouvez riposter, mais plus vous ripostez, plus on vous cogne. Alors, vous prenez une raclée et voilà tout. Rancesa Maya est admis au sein du gang et se fait tatouer. Trois points à côté de chaque paupière. Ils adorent les tatouages. Ils aiment avoir l'air effrayant. La MS-13, c'est un peu le croque-mitaine. Tout le monde a peur du croque-mitaine. C'est un facteur d'intimidation. Ils savent qu'ils font le mal. Dans les quartiers où ils opèrent, les MS-13 sont le croque-mitaine et tout le monde a peur d'eux. C'est ça leur force. On a identifié leur présence dans presque chacun des 50 états. Dans certaines régions, ils sont mieux implantés que dans d'autres, notamment à Los Angeles, Boston, New York, Charlotte, Dallas et Washington. Rancesa Maya vit à Fairfax, en Virginie, dans les environs de Washington, depuis que sa mère est venue s'y installer avec lui et son frère aîné. De nombreux Salvadoriens s'étaient établis dans l'ère métropolitaine de Washington, notamment dans le nord de la Virginie. Le nombre fait la force. Le gang le savait. Ils sont venus sur la côte est et ils ont commencé à recruter. La communauté salvadorienne a pris de l'ampleur durant cette période à cause du boom de la construction. Ils allaient là où il y avait du travail. Mais avec ces arrivées, c'est aussi l'activité criminelle de la MS-13 qui s'est développée. Amaya vivait avec sa mère et son frère et j'avais l'impression qu'on s'occupait de lui, que sa mère faisait du bon boulot. Je ne sais pas à quel moment ni pourquoi il a basculé. À l'intérieur de la MS-13, il y a des clics, comme ils disent. Clicas en espagnol. Différentes clics sont apparues à différents endroits avec des noms de rues. Il y en a des centaines. Elles existent depuis des années. On a lancé une enquête sur la clique des GLCS, les Guanacos, Little Seikos, Salvatruchos. Ils sont très liés à la région de San Miguel au Salvador. A l'origine, ils faisaient du trafic d'armes. C'est ce qui les a fait apparaître sur nos radars. Il y avait des infractions à la législation sur les armes. Quelques rumeurs comme quoi ils faisaient du trafic de drogue. Les GLCS étaient la clique dominante. Mais à un moment donné, nos sources nous ont appris qu'elles étaient en train de se dissoudre, de devenir une autre clique. On n'a pas identifié de raison particulière à cela. Si ce n'est que certains individus prenaient les commandes et que du coup, c'était maintenant une nouvelle faction, les Guanacos locotes Salvatruchos. Ranses Amaya entre en scène. C'était la clique d'Amaya. Les autorités connaissent ce nom. Il a presque autant de condamnations à son actif que d'années passées sur Terre. J'ai été diplômé de l'académie de police en décembre 1999 et j'ai débuté dans le quartier de Franconia. Amaya vivait tout près du poste de police. En 2002, il a été arrêté pour vol et agression d'un membre d'un gang rival à deux pas de chez lui. Avec les autres policiers, on connaissait tous Ranses Amaya. Mais il ne se doute pas de ce qu'il va devenir. Ce sont des histoires qui vous déchirent le cœur. Des personnes innocentes se font exploiter d'une façon que nul n'os imaginait. C'était un marchand d'esclaves modernes. Une fois qu'on a rejoint la MS-13, on ne peut plus en sortir. Leur devise, c'est du sang à l'entrée, du sang à la sortie. Le seul moyen d'arrêter, c'est de mourir ou de se faire assassiner. Et si vous partez avant, ils vous retrouveront et ils vous tueront. En 2008, le monde a les yeux rivés sur Washington et le nouvel occupant de la Maison-Blanche. Pendant ce temps, la Virginie est le théâtre d'événements sordides. la MS-13 monte en puissance et détruit des enfants. Je recevais les rapports criminels sur la MS-13. Je savais qu'ils étaient très implantés dans le pays. Mais là, ils étaient chez moi et je n'en revenais pas. Comment pouvait-il être ici, dans mon quartier ? « Par rapport à nous, il y a 20 ans, les jeunes d'aujourd'hui sont plus exposés à l'idée véhiculée par les médias, les séries et les films que les gangs sont puissants. Ça affecte leur capacité à faire le tri entre les fréquentations et les situations à risque et celles qui ne le sont pas. Et puis, il y a des filles qui sont attirées par les mauvais garçons. C'est parfois ce qui les fait tomber dans le piège. Dans la région du Grand Washington, le plus mauvais des garçons pourrait bien être un gangster connu sous le nom de Blue, le recruteur d'enfants de la MS-13. Rances Oulissé Samaya est lui-même très jeune quand il commence à gravir les échelons de la MS-13. Dans le système de valeur déformée de ce gang, il a tout ce qu'il faut pour faire son chemin jusqu'au sommet. Quand vous êtes ingénieur aéronautique, ce sont vos connaissances, votre expérience et vos études qui comptent. Dans la MS-13, tout repose sur la violence. C'est ça qu'ils attendent d'un chef. Et l'arme la plus prisée n'est pas forcément le pistolet ou le fusil d'assaut. C'est la machette. La machette est très utilisée dans les fermes d'Amérique centrale. Autrefois, les gens n'avaient pas assez d'argent pour acheter des armes à feu. C'était un outil qu'ils avaient à leur disposition. La machette peut être une arme redoutable et elle est facile à acquérir. On peut en acheter au rayon jardinage et ça ne coûte rien. La machette est l'arme de prédilection des MS-13. Et rien que ça, c'est intimidant. Il y a eu pas mal d'affaires où ils ont tué des gens à la machette. Ils les démembrent, ils les décapitent. Rances était le genre d'homme qui fait peur à tout le monde. Il a emmené une machette partout où il allait. En 2010, à l'âge de 22 ans, Rances Amaya commence à tirer les ficelles au sein de sa clique. Chaque clique fixe le montant de sa cotisation. Parfois, elle se limite à 10 dollars par mois. Chaque membre veste ses 10 dollars et le chef de la clique en envoie la moitié au Salvador. Habituellement, les gangs se concentrent sur le trafic de drogue pour gagner de l'argent. Mais ça entraîne de lourdes peines et ça attire l'attention de la police. Donc, si vous vous demandez comment engranger un maximum de profits en attirant un minimum d'attention, le trafic sexuel est la meilleure option. Nous estimons que sur la planète, il y a autour de 10 millions de victimes adolescentes de la prostitution. Aux Etats-Unis, il y en a environ 300 000. C'est une activité très lucrative. Il est possible que Ranses Amaya soit venu à cette activité pour subvenir aux besoins de ses propres filles. Il avait une petite amie, deux jumelles qui venaient de naître et aussi un beau-fils. Il avait un travail dans la journée, ce qui est typique des MS-13. Ils assument leurs responsabilités et leurs tâches de membres du gang en dehors de leurs heures de travail. Amaya s'est lancé dans le trafic sexuel vers 2010. L'idée avait été suggérée par les MS-13 du Salvador. Ils disaient que c'était un bon moyen de faire de l'argent. C'était l'occasion de gagner de l'argent autrement. Jusque-là, ils n'avaient jamais eu ce type d'activité. C'était une ressource renouvelable. Avec les stupéfiants, vous vendez la marchandise et la transaction est finie. En prostituant des jeunes femmes, le flux d'argent était constant. Rances Amaya est froid et calculateur. Il cible des ados qui ont grandi comme lui, en manque d'autorité et de repères. Les proxénètes choisissent des victimes dont ils savent qu'ils pourront les manipuler. Dans le cas présent, on parle d'ados et avec elles, ce n'est pas très compliqué. Elles sont vulnérables. Leurs proies étaient des fugueuses. À 14, 15 ou 16 ans, on n'a pas de travail, pas de revenus. Or, on a besoin de manger, d'avoir un toit. Certaines d'entre elles, malheureusement, étaient accros aux drogues ou alors elles aimaient ça. Amaya leur disait que le seul moyen qu'ils les nourrissent et leur donnent un endroit où dormir, c'était qu'elles fassent ça pour eux. Rances Amaya et ses associés de la MS-13 organisaient ce qu'on appelle ici des fêtes buissonniques. Elles ont lieu pendant les heures de cours. Elles sont organisées par des gangsters plus âgés que les élèves et il y a de l'alcool et de la drogue. Quand les filles sont saoulées et droguées, le gang en profite pour les tromper. T'aimes la beuh ? T'aimes la coke ? Oui. Bon, on va te fournir en drogue, mais tu devras faire ça pour nous. Rances Amaya choisit ses clients parmi les clandestins. Il ciblait les travailleurs journaliers. Ces gens venaient seuls ici. ils pensaient n'avoir aucun droit et du coup, ils ne risquaient pas d'aller voir la police si la fille semblait avoir 13 ou 14 ans. Ils n'allaient pas s'en mêler. Il s'est constitué sa clientèle en fréquentant des bars où il distribuait son numéro. Il allait dans des coins de la ville où il savait que les gens se rassemblent pour attendre du boulot parce qu'ils n'ont pas de permis de travail, pas d'emploi stable. Du coup, n'importe qui peut venir et leur offrir n'importe quel service. Ils avaient des cartes de visite pour une entreprise de ménage. Mais en les distribuant, ils expliquaient que c'était une façade et qu'il suffisait de les appeler pour qu'ils fournissent des jeunes filles. Rancis était intelligent dans le sens où il savait comment contrôler ses victimes, ses clients et qu'il savait comment ne pas se faire prendre. Il fonctionnait à l'ancienne. Il s'en remettait surtout au bouche à oreille. Il ne laissait pas de traces numériques et ça, ça complique la tâche des enquêteurs. Il ne laisse pas de traces physiques non plus. Il agit dans l'ombre. Malheureusement, ça se passait à l'arrière des voitures, dans des chambres d'hôtel. Il utilisait des hôtels miteux où on ne pose pas de questions. Le rôle principal d'Amaïa était de jouer les gros bras avec les filles pour qu'elles ne fuient pas mais aussi avec les clients. Sa machette peut frapper d'un côté comme de l'autre. Amaya se servait de la réputation de la MS-13 pour intimider les clients. Ils avaient intérêt à payer sinon ils allaient le sentir passer. Et il intimidait aussi les jeunes filles en leur disant que si elles ne coopéraient pas, ils tueraient leurs familles. La grande différence entre la prostitution et le trafic sexuel, c'est que ces personnes sont totalement sous emprise. les jeunes fugueuses deviennent les esclaves de la MS-13. Il faut bien voir que le monde de l'enfant est très petit. Quand il est dominé par le gang, ils ne voient pas d'autres options. Ils ne voient pas d'issue. Ils n'avaient pas de contact avec l'extérieur. Ils étaient très isolés. Rances Amaya et ses associés n'avaient pas de local. Ils roulaient en voiture avec une ou deux filles de quartier en quartier. Ils fonctionnaient sur appel. Rances gardait ses filles enfermées. Il restait avec elle à l'hôtel et les empêchait de s'enfuir. C'était ce qu'on appelle un macro-gorille. Il ne jouait pas sur la manipulation psychologique et sur l'illusion d'être leur petit copain. Il jouait sur sa capacité à terroriser et à contrôler ses victimes. Il était avec elle en permanence. Il surveillait tous leurs faits et gestes. Il propose des rapports illicites avec des mineurs dans tout le nord de la Virginie. Falls Church, Seven Corners, Culmore, ils allaient à Alexandria, parfois jusqu'au comté de Prince William et dans des villes comme Manassas. Partout où il y avait des clients et des appels, ils répondaient présents. Le client payait entre 80 et 100 dollars. Ils faisaient entre 8 et 10 clients par jour, 7 par semaine. Faites le calcul, ça grimpe très vite. Ils gagnaient de l'argent rapidement avec un minimum d'effort. Ils étaient confortablement installés dans la voiture, ils planifiaient les rendez-vous et faisaient la livraison. Ce faisant, Rances Amaya et son équipe détruisent des vies. Ce qui me fait dire qu'on est face au mal, c'est qu'ils cessent de voir les gens comme des êtres humains. Ils voient uniquement ces filles comme des choses qui leur appartiennent parce que sinon, ils ne leur feraient pas ça. Rances leur disait « Tu es à moi. » C'est horrible qu'une jeune ado entende ça en étant enfermée dans une chambre d'hôtel avec un homme armé d'une machette et en sachant qu'il a probablement raison. L'affaire Amaya est le parfait exemple de la façon dont fonctionne le trafic sexuel orchestré par des gangs, qu'il s'agisse de l'organisation, de la clientèle, du recrutement ou du contrôle des victimes. Blu envoie une grosse part de ses bénéfices au Salvador pour financer un gang international enraciné dans son pays d'origine. Il exploitait les personnes les plus vulnérables de la planète pour faire gagner de l'argent à la MS-13. Lui aussi empoche des bénéfices de diverses manières. Le commerce du sexe lui a permis de gravir les échelons. Il s'en est servi pour devenir un chef. À notre connaissance, l'implication de la MS-13 et des gangs dans le trafic sexuel est assez récente. La principale différence entre Rances Amaya et d'autres proxénètes qui exploitent des mineurs, c'est que lui a fini par se faire prendre. Le trafic sexuel d'enfants est incroyablement courant aux Etats-Unis. La plupart des gens l'ignorent, mais c'est un phénomène qui touche toutes les communautés. On s'imagine qu'en étant issu d'une famille aisée, on est à l'abri parce qu'on est intouchable. Le comité de Fairfax est l'un des plus riches du pays et pourtant, certaines victimes ont des parents qui gagnent un demi-million de dollars par an. Ça peut toucher n'importe qui, n'importe où. Des filles de bonnes familles qui vont à l'église, de bonnes étudiantes, des pom-pom girls, peu importe. Les révolutions technologiques offrent un nouveau terrain de chasse aux trafiquants. Ils cherchent des filles qui, par exemple, vont publier « Je hais mes parents » ou « Je suis moche ». Tout le monde connaît ce genre de crise à l'adolescence, surtout au collège et au début du lycée. Elles sont le signe d'une insécurité encore plus profonde. Le besoin d'être aimé et de recevoir de l'attention. C'est une corde sur laquelle il est facile de jouer et ce n'est pas très compliqué d'obtenir de ces jeunes qu'ils s'attachent. Une fois que l'attachement est là, Rances Amaya en tire profit pour l'argent, le pouvoir et pour son propre plaisir. Prostituer des filles ne lui suffisait pas. Ces enfants étaient obligés d'avoir des rapports avec les membres de son gang quand Bon leur chantait. Rances Amaya lui-même en violait une presque tous les jours, une fois qu'elle avait couché avec plusieurs clients et avec ses compagnons. Amaya est devenue le patron du commerce de sexe dans la région. Sa chute va débuter par un coup du hasard. C'était en juillet 2009, je crois. C'est arrivé parce que trois membres de la MS-13 ont racketté un macro du secteur. Ils avaient commandé une fille mais ce n'était pas du trafic sexuel de mineurs. C'était une adulte. Les membres du gang se servent de la prostituée pour attirer son macro. Il opérait dans ce qu'ils estimaient être leur territoire. alors ils devaient leur verser de l'argent. Le macro refuse. On dégaine. Il y a une bagarre et un des MS-13 a pris une balle. Ensuite, ils ont tiré sur le macro, ils l'ont poignardé et il est mort. La police s'oriente vers les suspects habituels. Des MS-13 du secteur connus de ces services. Notre objectif était d'élucider ce meurtre mais nos interrogatoires pour retrouver les coupables ont fait sortir d'autres informations. C'est là qu'on a commencé à entendre parler de trafic sexuel. Interrogés au sujet de la prostituée, plusieurs membres du gang parlent du commerce florissant de Ransé Samaya. Jusque là, pour les autorités, ce dernier n'était qu'un jeune délinquant qui vivait à deux pas du commissariat. À partir de ce moment, on a compris que Ransé Samaya était très violent et très impliqué dans le gang. C'était un leader et il allait falloir concentrer nos efforts sur lui. Alors que la police est en train de mettre en place sa surveillance, elle reçoit un tuyau. Un viol serait en cours. En novembre 2010, le standard a reçu un appel. Ça se passait au Virginia Lodge, au sud de la sortie 495 de la route 1. Plusieurs individus, des MS-13, étaient à l'intérieur avec une femme. Ils étaient armés. La police de Mount Vernon se rend sur les lieux. En entrant dans la chambre, ils ont trouvé une jeune fille, une mineure. Elle devait avoir dans les 16 ans. Elle était allongée par terre entre les deux lits. J'y suis allé avec l'inspecteur Betts. On les a interrogés à l'extérieur de la chambre. Sept membres du gang ont été identifiés ce soir-là, dont Ransé Samaya. Les preuves ne suffisaient pas à les inculper sur le chambre, mais au moins ils étaient identifiés. C'était une fête MS-13. On nous avait expliqué qu'Amaya essayait les filles. Il leur disait « Tu vas coucher avec moi, tu n'as pas le choix. Et ensuite, tu coucheras avec tous ceux que je te dirai. » Ces gamines ne savent pas si elles seront encore en vie le lendemain ou si leur dernier jour est arrivé. L'affaire reposant sur un témoignage, le mandat d'arrêt doit être émis par un juge fédéral. Il a attendu une journée pour avoir le mandat en main. On savait où il bossait et notre équipe d'enquête surveillait son lieu de travail. À la fin de la journée, quand il allait rejoindre son véhicule, c'est là qu'on devait l'approcher pour éviter qu'il s'enfuie. Ransé Samaya n'oppose pas de résistance. Il était surnommé « Murder » et « Blue ». Le jour de l'arrestation, je l'ai appelé « Murder » et ça lui a fortement déplu. J'étais ravi en voyant la voiture l'emmener. Je me disais qu'il ne referait plus jamais de mal à ses filles. En mettant ce gangster présumé hors circuit, les autorités n'ont fait que la moitié du travail. Maintenant, elles doivent trouver des témoins. Il est rare que les filles, les victimes, se manifestent d'elles-mêmes. Surtout des filles qui ont subi un lavage de cerveau. Ça prend beaucoup de temps de les convaincre, de témoigner contre les gens qui les ont prostituées. C'est la première fois que des gens leur témoignent de la tension. Ce sont des fugueuses, ce sont des personnes qui manquent de lien avec les autres. Plus ça fait longtemps que ça dure, plus il est difficile de les convaincre de parler de leur entourage ou de dire quoi que ce soit. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient comme leur famille. Mais dans cette famille, on tue parfois ses enfants. Ils ont tué des informateurs. Dans une affaire, une des filles s'est présentée et a témoigné. elle s'est fait assassiner par ce gang. Ils ont filmé l'exécution et ils montraient la vidéo aux autres filles. Une façon de leur dire « Voilà ce qui vous attend si vous parlez. » Ransès Ulysses Amaya, alias Blue, est arrêté le 25 octobre 2011. Il est mis en examen pour association de malfaiteurs et pour trois chefs d'accusation de trafic sexuel sur mineurs. Il prostituait des enfants. C'était une affaire très grave, particulièrement odieuse. Il n'y avait pas qu'Amaya, il y avait tout un groupe de gens. Dans les affaires de trafic d'êtres humains, dans celles-ci comme dans les autres, il faut passer beaucoup de temps à travailler avec les victimes et à convaincre les membres des gangs de coopérer. Ce gang a des règles. Certaines ont changé avec les années, mais il y en a une qui ne bouge pas. On ne parle pas à la police. Les victimes seront la clé de l'affaire. Dans une affaire de trafic sexuel, on préfère éviter de faire témoigner les victimes parce que c'est un traumatisme en soi. Elles doivent revivre les événements dont elles essaient de se remettre. On se demande toujours si on ne peut pas obtenir le résultat escompté sans avoir à faire témoigner une fille de 14 ans au tribunal. Mais dans cette affaire, ce n'était pas possible. En 2001, Denis Rivera, un membre de la MS-13 de Fairfax, est arrêté et inculpé du meurtre de Roi Kim Diaz. Témoin dans l'affaire, Brenda Paz, 17 ans, est retrouvée poignardée à mort dans la rivière Shenandoah. Elle était enceinte de 4 mois. Deux autres membres de la MS-13 seront condamnés pour ce meurtre. Ça a refroidi d'autres témoins. La peur est l'un des principaux ennemis à combattre dans ce genre d'affaires. Les difficultés de l'accusation ne se limitent pas à la crainte de représailles. Dans certains cas, l'endoctrinement de la victime est si profond qu'elle ne veut pas donner d'informations susceptibles de mettre les trafiquants derrière les barreaux. Il faut les convaincre qu'il y a mieux pour elles. Frances Amaya pensait que les filles qu'il avait prostituées ne témoigneraient pas contre lui, ni les membres de son gang. Il comptait là-dessus. Mais avant même le début du procès, il s'avère qu'il se trompe. On a pu travailler en aval et commencer par s'occuper des sous-fifres de façon à juger l'affaire du bas vers le haut. Notre stratégie a été d'inculper certains de ses complices. Notre espoir était que sous le poids des accusations portées contre eux, ils décideraient de collaborer à l'enquête. Le sujet central pour moi c'était les viols et je ne parle pas d'une ou deux filles. Il y avait de multiples victimes et de multiples témoins qui nous en parlaient. Deux membres du gang retournent leur veste et témoignent contre leur chef. Ils ont expliqué où allait l'argent, comment ils trouvaient ses clients. Ils nous ont fourni beaucoup d'éléments. À partir du moment où certains acteurs clés collaboraient, on savait qu'on avait fait le plus gros pour avoir Rancès Amaya. Finalement, trois victimes s'avèrent plus fortes que leurs tortionnaires et se présentent pour raconter leur histoire. C'est admirable que trois de ces jeunes filles qui ont subi des traumatismes que peu d'entre nous peuvent même imaginer aient le courage de témoigner contre lui. Elles ne se sont pas contentées de déposer, elles lui ont fait face et elles ont livré les détails de ce qu'elles avaient vécu dans une salle remplie d'inconnus. Les victimes de ce trafic font partie des personnes les plus résilientes qu'on puisse connaître. Au bout du compte, les preuves sont accablantes. Rancès ou Lissès Amaya alias Blue est déclaré coupable de toutes les accusations portées contre lui. Il est resté de marbre au tribunal. Il semblait indifférent, détaché. Il a laissé paraître très peu d'émotion. Il a fait des signes de gang avec les mains après sa condamnation et des gestes obscènes en direction de l'agent. Il m'a fait un doigt d'honneur. Cet homme a commis des actes odieux. On a demandé la perpétuité. C'était la 13e arrestation de Rancès Amaya. C'était un sacré symbole qu'il soit inculpé et emprisonné lors de sa 13e confrontation officielle avec les autorités. Le verdict tombe le 30 mai 2012. Devant la cour, ses avocats invoquent l'éclatement de sa famille et son enfance au Salvador. Alors que l'accusation demande la perpétuité, la défense plaide pour une peine de 20 ans. Le juge le condamne à 50 ans de prison ferme. 50 ans, ce n'est pas assez pour ce qu'il a fait aux filles. On sait qu'il les a prostituées. Le châtiment qu'il a reçu n'est pas à la mesure de son crime. Il ne devrait plus être sur cette planète. Je pense que ses victimes estiment qu'il méritait la perpétuité. Rances Amaya purge actuellement sa peine dans une prison fédérale de Tucson, en Arizona. Mais s'il n'est plus dans les rues, il n'a pas quitté le gang pour autant. Les MS-13 prolifèrent dans les prisons. Et aujourd'hui, ils y sont profondément enracinés. Des membres de la MS-13 sont emprisonnés non seulement aux États-Unis, mais aussi au Mexique, au Canada, en Amérique centrale. Ils forment des clics à l'intérieur du système carcéral, comme le fait la mafia mexicaine. Rances Amaya était tellement endoctriné par son gang, comme la plupart des MS-13, que c'était tout ce qui comptait pour lui. La MS-13 d'abord, la MS-13 pour la vie. Et on voit où ça l'a mené. Le gang sait que la police est sur son dos et qu'elle cherche à mettre les gens qui pratiquent ce genre d'activité derrière les barreaux. Ils s'en prennent à des enfants innocents et vulnérables. C'est aussi simple que ça et c'est intolérable. Le trafic sexuel est facile, discret et les États commencent seulement à changer leur législation sur le sujet. Le fait que jusqu'ici, la Virginie n'ait pas adoptée de lois plus strictes, c'est gênant. Les choses changent. On assiste à une hausse du niveau de formation et de prise de conscience. Les enquêtes s'améliorent et à travers le pays, des dizaines de procédures ont abouti. Ce qu'il faut retenir de cette affaire, c'est que bien que Rens et Samaya aient essayé d'exploiter des jeunes femmes, elles se sont dressées contre lui. Pour finir, elles ont été meilleures et plus fortes que lui. Votre soirée sur les chaînes Planète Plus. Sur Planète Plus. Sur Planète Plus Crime Investigation. Sur Planète Plus Aventure Expérience. Bonne soirée sur les chaînes Planète Plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand un criminel